Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au stade du développement psychosocial d'Eric Erickson. Erickson proposa l'idée selon laquelle nous nous construisons à partir de défis qui se présentent à différents moments de notre existence. Selon la théorie psychosociale, nous traversons huit stades de développement au cours de notre vie, de la petite enfance à la fin de l'âge adulte. A chaque stade, il y a un conflit ou une crise que nous devons résoudre. L'accomplissement réussi de chacun de ces défis permet d'équilibrer des forces opposées et de donner lieu à un sentiment de compétence et au final à une personnalité saine. Et inversement, l'incapacité à maîtriser ses tâches entraîne un sentiment d'inadéquation. Selon Erickson, la confiance est la base de notre développement pendant la petite enfance, c'est-à-dire de la naissance à 12 mois. Par conséquent, la crise principale de cette étape est la confiance contre la méfiance. Les nourrissons sont dépendants des personnes qui s'occupent d'eux, de sorte que les personnes qui sont attentives et sensibles aux besoins de leur enfant l'aident à développer un sentiment de confiance en lui. L'enfant verra le monde comme un endroit sûr et prévisible. Les personnes qui ne répondent pas aux besoins de leur bébé peuvent engendrer des sentiments d'anxiété, de peur et de méfiance. Et leur bébé peut considérer le monde comme imprévisible. Lorsque les tout-petits, c'est-à-dire ceux âgés de 1 à 3 ans, commencent à explorer le monde, ils apprennent qu'ils peuvent contrôler leurs actions et agir sur leur environnement pour obtenir des résultats qu'ils contrôlent plus ou moins. Ils commencent à montrer des préférences claires pour certains éléments de leur environnement, comme la nourriture, les jouets et les vêtements. La crise principale d'un jeune enfant est de résoudre la question de l'autonomie par rapport à la honte et au doute, en travaillant à établir son indépendance. C'est le stade du « je le fais ». Par exemple, nous pouvons observer un sentiment d'autonomie naissant chez un enfant de 2 ans qui veut choisir ses vêtements et s'habiller lui-même. Bien que ses vêtements puissent ne pas être adaptés à la situation, sa participation à des décisions aussi fondamentales a un effet sur son sentiment d'indépendance. Par contre, si on lui refuse la possibilité d'agir sur son environnement, il peut commencer à douter de ses capacités, ce qui peut entraîner une faible estime de soi et un sentiment de honte. Lorsque les enfants atteignent le stade préscolaire, c'est-à-dire de 3 à 6 ans, ils sont capables d'initier des activités et d'affirmer leur contrôle sur le monde par le biais d'interactions sociales et de jeux. Selon Erickson, les enfants d'âge préscolaire doivent résoudre la question de l'initiative par rapport à la culpabilité. En apprenant à planifier et à atteindre des objectifs tout en interagissant avec les autres, les enfants de cet âge peuvent maîtriser ce défi. Ceux qui y parviennent développent leur confiance en eux et ressentent un sentiment d'utilité. Mais ceux qui n'y parviennent pas, c'est-à-dire ceux dont l'esprit d'initiative est malmené, voire étouffé, peuvent développer un sentiment de culpabilité. Après cela, au cours de l'étape de l'école élémentaire, qui va de 7 à 11 ans, les enfants sont confrontés à la question de la fierté par rapport à l'infériorité. Ils commencent alors à se comparer à leurs camarades pour voir s'ils sont à la hauteur. Et soit ils développent un sentiment de fierté et d'accomplissement dans leurs travaux scolaires, le sport, les activités sociales ou leur famille, soit ils se sentent inférieures et inadéquates lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur. Ensuite, à l'adolescence, c'est-à-dire de 12 à 18 ans, les enfants sont confrontés à la confusion entre l'identité et le rôle. Selon Erickson, la principale tâche de l'adolescent est de développer un sentiment d'identité. Les adolescents sont confrontés à des questions telles que « qui suis-je » et « que vais-je faire de ma vie ? ». En cours de route, la plupart d'entre eux essaient de nombreux « moi » différents pour voir lesquels leur conviennent. Les adolescents qui réussissent à ce stade ont un fort sentiment d'identité et sont capables de rester fidèles à leurs croyances et à leurs valeurs face aux problèmes et au point de vue des autres. Mais qu'arrive-t-il aux adolescents apathiques qui ne font pas cette recherche consciente d'identité ou à ceux qui sont poussés à se conformer aux idées de leurs parents ? Ces adolescents auront un faible sentiment d'identité et connaîtront une confusion des rôles. Ils ne seront pas sûrs de leur identité et ne sauront pas ce que l'avenir leur réserve. Après cela, les personnes au début de l'âge adulte, c'est-à-dire de la vingtaine au début de la quarantaine, sont préoccupées par l'intimité par rapport à l'isolement. Après avoir développé un sentiment de soi à l'adolescence, nous sommes prêts à partager notre vie avec les autres. Selon Erickson, nous devons avoir une forte conscience de soi avant de développer des relations intimes avec les autres. De ce fait, les adultes qui n'ont pas développé une image positive d'eux-mêmes à l'adolescence peuvent éprouver des sentiments de solitude et d'isolement émotionnel. Après cela, lorsque les gens atteignent la quarantaine, ils entrent dans la période dite de l'âge adulte moyen, qui s'étend jusqu'au milieu de la soixantaine. Le défi social de l'âge adulte moyen est la générativité par rapport à la stagnation. La générativité consiste à trouver l'œuvre de sa vie et à contribuer au développement des autres, par le biais d'activités telles que le bénévolat, le mentorat ou l'éducation des enfants. Ceux qui ne maîtrisent pas cette tâche risquent de stagner, d'avoir peu de liens avec les autres et peu d'intérêt pour le développement personnel. Enfin, du milieu de la soixantaine à la fin de la vie, nous nous trouvons dans la période de développement connue sous le nom d'âge adulte tardif. La crise d'Erikson à ce stade se nomme l'intégrité contre le désespoir. Selon lui, les personnes à la fin de l'âge adulte réfléchissent à leur vie et éprouvent soit un sentiment de satisfaction, soit un sentiment d'échec. Les personnes qui sont fières de leur réalisation éprouvent un sentiment d'intégrité et peuvent regarder leur vie avec peu de regrets. En revanche, les personnes qui ne réussissent pas à ce stade, peuvent avoir l'impression que leur vie a été gâchée. Elles se concentrent sur ce qui aurait dû et aurait pu être. Et pour cette raison, elles affrontent la fin de leur vie avec des sentiments d'amertume, de désespoir et de dépression. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la théorie du développement psychosocial d'Erikson. J'espère que sera pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.